Les Américains se sont dit, bon, les Anglais dominent les mers, on ira pas s'y battre en Europe contre eux autres, c'est inutile. Donc, ils ont décidé d'attaquer le Haut-Canada et le Bas-Canada. La guerre de 1812, ça a formé des leaders. Quand on parle de Giroir, de Pepino, de Nelson, ils ont été formés, ils ont vécu une expérience militaire qui les marque pour le reste de leur carrière.